Vous écoutez Radio-Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio-Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Voici d'abord le sommaire. La commission de l'UMOA passe en revue l'état de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Togo. L'exercice vise à favoriser l'accélération de l'application des différents tests et programmes au sein de l'Union. Tournée de prise de contact du ministre de la Communication et des Médias. Le professeur Akoda Ayewadan était ce matin dans les locaux de Radio-Lomé et à la direction de l'agence togolaise de presse. Il est passé voir de lui-même le fonctionnement de ces deux structures. La tension politique reste vive en Côte d'Ivoire au lendemain de la présidentielle. L'opposition, sans nouvelles de ses responsables arrêtés, se dit extrêmement préoccupée. COVID-19, un nouveau bilan, nouvelles mesures. Nous ferons le point sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde. Et puis, à suivre également dans cette édition, la chronique juridique. Hélène Assabi nous parle aujourd'hui du rôle de l'huissier de justice. Radio-Lomé.tg Bienvenue à tous. Le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Ayewadan, s'est imprégné des réalités du travail des agents de Radio-Lomé et de l'agence togolaise de presse ATOP. Il a visité ce matin les locaux de ces deux structures relevant de son département. Une occasion pour le personnel et les premiers responsables de présenter leur doléance. Écoutons respectivement Takoudjohn Abalo, directeur par intérim de Radio-Lomé, et Eyebiy Ayedehimi, chef division de la coordination technique de la TOP. Le grand problème au niveau du personnel encore, c'est le personnel de langue nationale. À Radio-Lomé, il y a 25 langues nationales qui sont parlées. Aujourd'hui, on n'a que 10. Nous avons de nombreux problèmes avec les autres communautés qui n'écoutent pas les informations sur Radio-Lomé. L'autre truc de Léon, c'est le matériel. Au niveau de Radio-Lomé, nous n'avions pas vraiment tellement trop de problèmes de matériel, mais c'est la performance de ce matériel qui nous crée problème. La TOP fait face à un manque de personnel qualifié et de matériel. Aussi, la section photographie ne dispose pas d'appareils photoprofessionnels. Dans le souci de parfaire le travail à la TOP et de lui permettre de jouer véritablement son rôle dans le paysage médiatique national, je me permets de soumettre à votre appréciation quelques pistes. Entre autres, renforcer l'agence en personnel qualifié et solutionner le problème des volontaires. Recycler régulièrement et périodiquement le personnel existant. Doter la TOP en matériel informatique et roulant, de connexion à Internet et d'appareils photoprofessionnels. Le ministre, tout en félicitant et encourageant le personnel à offrir des services de qualité au Togolais, a invité les autorités des deux structures à innover pour résoudre certains de leurs problèmes. Akoda Ayewad. Il y a des pistes sur lesquelles nous pourrions travailler. Radio Lomé, grâce au partenariat noué ici et là, partenariat sur lequel nous allons continuer à travailler pour les accroître et étendre leurs rayons d'action, a réussi à renouveler dans la mesure du possible son matériel. Deux rénovations et en cours, le directeur m'en a parlé, je voudrais le féliciter pour ce qui est fait jusque-là. Il y aura du structurel qui sera fait par l'État. Nos moyens sont réduits par le jeu de la crise de Covid-19. Mais ce n'est pas parce que nos moyens sont réduits que nous ne ferons pas. Nous ferons en inventant des solutions nouvelles. Des solutions qui seront en phase non seulement avec notre réalité, mais en phase également avec nos moyens. Des changements dans notre façon de fonctionner, des changements dans notre quotidien. Si nous ne nous réinventons pas, nous allons disparaître. Dans les arbitrages, la top a été au cœur des arbitrages, des maigres sources qu'on nous a alloués. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une perception de changement à la top sur cette année. La suite de cette édition, la commission de l'UMOA évalue la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Togo. L'exercice a permis d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulet d'étranglement des réformes et projets au sein de l'Union. Des précisions avec Juliette Camde. La revue annuelle de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IOMOA, sixième du genre au Togo, est un mécanisme qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'approfondissement du processus d'intégration régionale. Elle permet de s'assurer de l'efficacité, de l'harmonisation des législations nationales, de la coordination politique sectorielle nationale et de la bonne exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Asoukou Raymond Krikmeu, représentant résident de l'UMOA au Togo. Cet exercice crée naturellement une émulation au niveau de tous les États membres, parce qu'il s'agit d'identifier et de déterminer le profil d'intégration de chaque État. Ainsi concerne particulièrement le Togo, je peux rappeler qu'en 2017, nous étions à un taux de mise en œuvre des réformes qui se situait autour de 62% et nous sommes passés à 64% en 2018. Lors de la revue, la dernière, celle de 2019, le Togo a enregistré un bond important, passant à 71% dans la mise en œuvre des réformes. Ainsi concerne la mise en œuvre des projets, nous sommes à un taux d'exécution de projets communautaires de l'ordre de 66%. Tous ces éléments classent naturellement le Togo parmi les États membres de l'UMOA qui font des progrès importants. Le Togo figure parmi les pays les plus réformateurs au monde. Les revues précédentes ont relevé que l'état de mise en œuvre des réformes au Togo s'est significativement amélioré. La commission de l'UMOA encourage le pays à maintenir le cap. Asoukou Raymond Krikmeu. Il fallait mettre l'accent sur la mise en œuvre des réformes en ce qui concerne la convergence macroéconomique. Le directeur de cabinet représentant le ministre de l'Économie et des Finances a évoqué l'implémentation du budget programme qui se poursuit. Donc sur ces aspects et sur certains aspects de mise en œuvre de politique sectorielle, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais vous savez toujours que dans ce type de choses, tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il reste toujours beaucoup à faire. Nous encourageons les autorités togolaises à maintenir la cadence. Les travaux de la 6e revue Allomé sont consacrés à l'évaluation de 116 tests réglementaires et 11 programmes et projets communautaires. Merci à vous Juliette Kondé. L'école primaire publique de Ségbé a bénéficié d'un don de 100 tables bancs flambant neuf. C'est une initiative de la mairie de Golfe 7 à travers le projet 500 tables bancs pour 5 écoles. Pour la directrice du dit établissement, ce don vient combler la souffrance des élèves et appelle à d'autres bonnes volontés à emboîter le pas aux généreux donateurs. Amicia Menou Amma Ahouefa, directrice de l'EPP Ségbé. Le besoin en table bancs se fait sentir dans notre établissement. En cette période de Covid-19, le gouvernement a donné l'ordre à ce que les enfants s'assèdent de 2 pas bancs, ce qui a fait que nous manquons de table banc. Ce don vient pallier à ce problème que nous avons. Pour cela, nous remercions M. le maire. Nous sommes émus. Nous lançons un appel aux bonnes volontés de venir nous aider aussi. Estimé à 2,316,900 francs CFA, ce don, selon le maire de la commune Golfe 7, Kofi Djikounou, n'est que le début d'un grand projet qui prévoit même des bâtiments scolaires et bien d'autres projets. L'action rentre dans l'intérêt des enseignants et des parents d'élèves et de nos enfants. La commune Golfe 7 a un projet, un plan de distribution de 500 tables bancs. Les jours à venir, les autres iront à l'itinéraire. Nous sommes sensibles par rapport à cette situation pour prendre rapidement des mesures afin d'accompagner les enseignants, un temps soit peu, pour le maintien des enfants à l'école. Les bénéficiaires ont été invités à un bon usage rationnel de ce matériel. Puis la situation du Covid-19 à la date d'hier au Togo se présente comme suit. Le Togo enregistre un total de 2 516 cas confirmés de la maladie, 1732 patients en sont guéris, 727 cas sont actifs et le nombre de décès est de 57. Un total de 127 772 tests de laboratoire ont été effectués sur tout le territoire national. Actualité hors du Togo, en Côte d'Ivoire, les tensions politiques sont de plus en plus fortes. Une semaine après l'élection présidentielle qui a vu le président sortant Alassane Ouattara l'emporter avec 94,27% des suffrages. Accusé de sédition et d'actes de terrorisme, plusieurs leaders de l'opposition sont recherchés ou mis au arrêt. Une situation qui préoccupe l'opposition. Des précisions avec Geneviève Bognon. Maurice Gikawe, le numéro 2 du PDCI, dort désormais à la MACA. Selon le Parti démocratique, il a été mis en détention dans la grande prison d'Abidjan vendredi avec cinq autres personnalités du parti dont les sénateurs Seribi Nguessan et Bassi Kofi Bernard ainsi que le directeur du cabinet d'Aricona Bédier-Narcisse Indri. L'ancien premier ministre et président du FPI légal, Pascal Afi Nguessan a été arrêté vendredi soir, mais depuis, il est introuvable. Ni ses avocats, ni son médecin, ni sa famille n'ont assez à lui. C'est inadmissible. C'est une violation des obligations internationales de la Côte d'Ivoire en matière de droits humains, dénonce l'opposition. Dans un communiqué publié hier en fin de soirée, le ministère de la Sécurité déclare qu'il se porte bien, sans préciser son lieu de détention. Une source policière indique qu'il se trouve en lieu sûr, qui ne peut pas être révélé pour des questions de sécurité. Toutes ses personnalités, ainsi que l'ancien ministre Abdallah Mabri-Toykos, toujours en fuite, sont poursuivies par la justice ivoirienne de 16 chefs d'accusation, dont complots et attentats contre autorités de l'État. Après le scrutin, elles ont refusé de reconnaître la réélection d'Alassane Ouattara, qu'elle juge inconstitutionnelle. Dans un communiqué, le PDCI exige leur libération et dénonce également des expéditions punitives contre les militants et l'occupation par les forces de l'ordre du siège du parti qui se trouve dans le quartier de Kokodi à Abidjan. Geneviève Mognon, en plus bref, à présent, au Nigeria, après la répression sanglante du mouvement de protestation de la jeunesse nigérienne par l'armée, les autorités maintiennent la pression sur certaines figures identifiées du mouvement. Les comptes bancaires de 20 d'entre eux ont été gelés sur décision de la Banque centrale nigérienne. En Centrafrique, l'ex-président Michel Jotodia s'est exprimé devant la presse hier, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Il a décidé de ne pas se porter candidat aux prochaines élections présidentielles et législatives du 21 décembre prochain. Il appelle par ailleurs au respect de la démocratie et des tests légaux. Michel Jotodia, qui avait pris le pouvoir par la force en 2013, est revenu cette année au pays après six ans d'exil, à la faveur de l'accord politique pour la paix et la réconciliation, ainsi que grâce à la loi relative au statut des anciens chefs d'État. Puis en RDC, la coalition FCC de l'ex-président Joseph Kabila vient de se réunir à Kinshasa. Et alors que le président actuel, Félix Tisekedi, mène depuis le début de la semaine dernière à des consultations en vue de tenter de trouver une nouvelle majorité, le FCC se dit disposé à poursuivre le dialogue et l'accord de partage du pouvoir, mais uniquement dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition. Et puis nous vous l'annoncions en titre, plus de 50 millions de cas dans 1 251 980 décès ont été officiellement enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie de COVID-19. C'est selon un comptage réalisé hier par l'AFP à partir des bilans fournis par les autorités. Le point de la situation dans le monde est les nouvelles mesures avec grâce à GOTO. L'Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés pour plus de 305 700 décès, est redevenue ces dernières semaines l'épicentre de la pandémie. Derrière l'Europe, les régions les plus touchées sont l'Amérique latine et les Caraïbes. En France, alors que le pays a dépassé la barre des 40 000 morts, le ministre de la Santé juge qu'il y a un frémissement et une forme de ralentissement dans la progression de l'épidémie, mais qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'efficacité du reconfinement. Un couvre-feu nocturne, l'obligation du port du masque en extérieur et l'interdiction des fêtes publiques et privées entrent en vigueur ce lundi en Roumanie, où les hôpitaux sont menacés de saturation par la pandémie. Le Portugal instaure aussi ce lundi l'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu nocturne entre en vigueur dans les 128 communes, où vivent environ 70% des habitants du pays. En Algérie, le gouvernement a décidé de durcir les restrictions de la plus grande partie du pays en raison d'une nette recrudescence des cas de contamination. Le courbe-feu est étendu de 20h à 5h dans 29 des 48 préfectures à compter de demain mardi. Le gouvernement algérien a également décidé la suspension des transports urbains, publics et privés, durant les week-ends sur l'ensemble du territoire. Le transport collectif entre les préfectures demeure interdit. Et puis, aux Etats-Unis, le nouveau président élu Joe Biden annonce la mise en place dès ce lundi d'une cellule de crise sur le Covid-19. Écoutez Radio-Lomé sur le web sur le www.radio-lomé.tg Chronique juridique à présent, il est question aujourd'hui du rôle de l'huissier de justice. Les explications avec Hélène Assabi. Relais entre la justice et le justiciable, l'huissier de justice est un acteur majeur de l'amélioration et de l'assainissement du climat des affaires dans tous les pays. Il concourt à renforcer la croissance économique et consolider l'état de droit. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, Léoné Ten, explique. L'huissier de justice, il fait beaucoup plus qu'on dit toujours d'expulser ou de faire des saisies. L'huissier de justice est un élément essentiel de l'état de droit. Ça veut dire que sans lui, l'état de droit ne peut pas exister. Donc, il fait que les jugements, quand ils sont donnés par les juges, seront exécutés si c'est nécessaire. Et dans une manière humaine qui est la plus importante de tout. Parce que le huissier de justice a une déontologie et une éthique de très haut niveau, a une formation de très haut niveau. Et le huissier de justice est là pour que l'état de droit puisse fonctionner. Et ça, c'est le plus important. Et je sais que ce n'est pas toujours étendu et entendu, mais ça va être étendu et entendu maintenant. Et on va le faire dans le futur aussi. Parce que le huissier de justice est devenu tellement important dans la société que la société ne peut plus sans le huissier de justice. Dans l'exercice de ses fonctions, l'huissier de justice rencontre des difficultés que nous révèle ici le président national des huissiers de justice du Togo, André Samaboccio. Les difficultés, certes, l'huissier de justice en rencontre. Ces difficultés sont souvent liées aux diverses entraves liées à l'exécution des décisions de justice. Vous comprenez, un huissier de justice détenteur d'un titre exécutoire qui est sur le terrain d'exécution. Et on lui fait des injonctions de replier sur le motif qu'il y a trouble à l'ordre public. Certaines personnes se cachent devant cet aspect de trouble à l'ordre public pour faire entrave à l'exécution des décisions de justice. En réalité, l'huissier de justice ne vient vers l'injusticiable que pour dire le droit. Et donc, s'il y a des accorchages, ils sont souvent dus au manque d'information des citoyens. Souvent, c'est la désinformation qui fait que, quand nous allons vers l'injusticiable, des fois, il va d'un angle mauvais, les services de l'huissier. En réalité, l'huissier est le plus proche collaborateur du citoyen. Nous sommes avant tout des citoyens et c'est nous qui sommes les détenteurs de l'information de la justice vis-à-vis des citoyens. Nous sommes, en quelque sorte, comme je l'ai dit, l'interface légale entre la justice et les justiciables. Et à ce titre, les citoyens devraient, en quelque sorte, accepter les justiciables. Quand on part à la porte d'un justiciable, ce n'est pas toujours pour le faire du mal. Il faudrait prendre son temps, demander le pourquoi. Et l'huissier de justice se doit de donner des explications. On se doit d'informer. Nous sommes avant tout des juristes. Et à ce titre, on doit donner des conseils juridiques à tous les citoyens. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci à vous, Hélène Sabi. Comme tous les lundis, vous suivrez tout à l'heure à 13h le magazine des sports avec Théophile Dandakou. En voici les titres. Préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe CAF, les représentants togolais Asko de Kara et Unisport de Sokode connaissent désormais leurs adversaires. À suivre dans le magazine les réactions d'Unisport. Des équipements sportifs réceptionnés samedi dernier à Toglkopé à Gwennivé. Le terrain de Kotokolizongo est désormais disponible pour l'épanouissement de la jeunesse. Le Bayern de Munich en Allemagne, Milan AC en Italie et le PSG en France sont aux commandes de leurs championnats respectifs. Et puis les sports de main, notamment le tennis, le cyclisme et le rugby complètent le magazine des sports. Madame, Monsieur, voilà c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Bel après-midi à vous.